Salut les amis, c'est Tourop et bienvenue sur Creative Wargame. On se retrouve pour un Tactic Times. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur ce qui me semble être la séquence de micro-gestion la plus stylée qu'on ait jamais filmé avec la chaîne. Il y a quelques semaines de ça a eu lieu le Creative Wargame Championship Ark of Omen. La finale opposée Shazo et ses Dark Angels à Mike Hazelwood et son Adeptus Mechanicus. L'histoire est belle puisque les deux étaient les champions en titre des deux éditions précédentes de 40K. Donc on avait vraiment une belle finale. Et on a eu une séquence de micro-gestion complètement insane qui mérite vraiment qu'on s'arrête dessus. Qu'on la mette en lumière pour ceux qui n'ont pas suivi l'événement, pour ceux qui n'ont pas suivi cette partie-là. Voilà, si vraiment vous pensiez que le Wargame est un jeu de hasard et que les grands gagnants sont ceux qui ont le plus de chance, eh bien vous n'êtes pas au bout de votre surprise avec la séquence que je vais vous présenter juste après. Je la remets un petit peu en perspective. Je vais redétailler un petit peu ce qui s'est passé, vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants des différents choix, vous montrer à quel point la géométrie de jeu a une importance capitale dans le déroulé d'une partie. Et surtout, il faut bien préciser que ce qui va se passer, ce qui se passe notamment au centre de la table sur l'objectif central, est dû aux différents choix de secondaire des deux joueurs, évidemment au scénario en primaire. Et tout ça, je ne vais pas revenir dessus l'objectif de cette petite vidéo. Et surtout de s'arrêter sur la technicité de la micro-gestion qui est mise en œuvre. Je vous propose sans plus attendre qu'on se retrouve sur la table de jeu. Alors, on est sur la table de jeu, on est au tour 1. Il faut savoir que c'est Mike Hazelwood qui joue en premier, c'est donc Shazo qui joue en second, et on est sur le tour 1 de Shazo. Là, on arrive à sa fin de phase de mouvement. Pas mal de notions à prendre en compte. Déjà, la partie va beaucoup tourner autour de l'objectif central. Vous avez un pack de Sikarian qui est au milieu de la table, qui appartient à Mike Hazelwood. C'est sur l'armée Adeptus Mechanicus, qui est venu se positionner là au tour 1, de façon à faire pareil, du secondaire et du primaire pour l'Adeptus Mechanicus, mais qui aussi dans sa position est là pour empêcher l'avancée trop rapide des Terminators. De façon à ce que le Terminator ne puisse pas finir sa phase de mouvement à moins d'un pouce. Et donc, Shazo n'aura que comme possibilité pour avancer de faire une charge, et donc est limité dans sa projection des Terminators, ce que voulait faire Mike Hazelwood. Important de préciser aussi que vous avez là sur la table, derrière le mur, juste ici, un apothicaire qui est équipé d'un lance-grenade Astartes. L'lance-grenade Astartes permet un stratagème avec les Dark Angels qui empêche le désengagement. Là, la manœuvre de Shazo, elle est claire. Il va vouloir tirer avec son lance-grenade Astartes sur les Infiltrateurs, activer son stratagème pour les empêcher de désengager, envoyer les Terminators au corps à corps, et pouvoir rester au chaud dans le corps à corps. Néanmoins, les Terminators, ça reste quand même des figurines qui sont létales dans les phases de cac, et donc il y a un risque non négligeable que Shazo détruise ces figurines-là. Pour ça, il va utiliser 2-3 outils, on va y venir. Il faut mettre absolument en perspective, c'est là que la géométrie rentre en compte. Mike Hazelwood joue le mondeforge Lucius et un personnage qui possède une relique qui lui permet, comme les Nécrons, de faire une téléportation. Et la téléportation se fait à la fin de la phase de mouvement, n'est pas considérée comme un désengagement. Donc ça veut dire que ça va outrepasser le stratagème d'Archangels. Actuellement, Mike Hazelwood n'est pas porté de cette relique. Cependant, avec des mouvements de piline, selon comment va se positionner Shazo, il pourrait éventuellement venir faire reculer une figurine pour aller chercher cette aura de relique. Shazo va donc devoir faire sa charge en prenant en compte que ses positionnements de Terminator vont jouer sur les pilines et les consolidations des Sicarianes et donc il va devoir l'obliger à s'avancer et à ne pas pouvoir faire ces mouvements d'essuie-glace où on vient se positionner un petit peu plus avantageusement tout en respectant le wording de la règle. Donc ça, c'est une notion à bien prendre en compte. Autre notion que je rajouterai encore une fois, on est sur la fin de phase de mouvement de Shazo et on va passer sur la phase de Psy. Shazo va utiliser un sort et donc vous avez Azrael qui est juste ici, Ezekiel pardon, le Psyker d'Archangels qui est juste ici. Et donc Ezekiel, lui, a un sort qui permet de donner une full reroll des touches et une full reroll des blesses au corps à corps sur ses Terminator. Il va passer ce sort sur ses Terminator avec pour utilité de l'utiliser contre-intuitivement puisqu'il va le faire pour relancer ses réussites. Rien ne l'interdit, c'est bien précisé. Vous pouvez relancer vos jets de touche et vous relancez vos jets de blesses. Comme Shazo a pour objectif de faire le moins de dégâts possible, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer son sort sur ses Terminator pour forcer les relances des touches et des blesses, sauf qu'il va relancer ses réussites à la touche et relancer ses réussites à la blesses pour générer un maximum de dés d'échec de façon à ne pas faire de dégâts et à ce que Mike Hazelwood ne puisse pas perdre des figurines et ainsi rester bien engagé au corps à corps. Voilà globalement la séquence et c'est là que ça va devenir très intéressant. Déjà, vous avez le tempo. Vous avez vu, il y a beaucoup de données qui rentrent en ligne de compte dans ces choix de tactique et de micro. Et là, on arrive à la fin de la phase de charge. La fin de la phase de charge de Shazo et l'activation au combat. Ce qui va se passer, c'est que Shazo avait omis que les infiltrateurs possèdent une règle qui l'empêche de n'importe quel re-roll. Donc, il va bypass son stratagème, enfin pas son stratagème, mais sa stratégie qui consistait à re-roller les touches et les blesses réussies. En revanche, il va mettre un minimum de figurines au contact. Il ne va réussir à enlever qu'un PV ou deux, je ne sais plus si c'est à trois PV. Ça ne sert à dire que deux PV de mémoire. Donc, il va réussir. On voit ce petit dé blanc qui montre le PV qui a été enlevé. Et donc, il est content. Et il va faire ensuite son mouvement de consolidation pour empêcher les infiltrateurs de pouvoir revenir en arrière en faisant eux leur activation. Là, on note, point très important, c'est que Mike Hazelwood a enlevé un PV sur une figurine au milieu de son unité. Et c'est très, très important ce qu'il va jouer. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Mike Hazelwood s'est activé, puisqu'il est en portée d'engagement avec son unité d'infiltrateur, il est venu contacter Ezekiel, qui lui n'avait pas chargé. Et en contactant Ezekiel avec la figurine qui est juste ici, donc dans ce corps à corps-là, il oblige Shazo à activer Ezekiel. Donc là, il va capitaliser sur ce qui pourrait s'apparenter à une erreur de positionnement parce qu'Ezekiel aurait pu être légèrement en repli. Mais du coup, Mike Hazelwood va vraiment profiter de cette erreur de positionnement d'Ezekiel pour venir le contacter et obliger Shazo à balancer ses attaques. Et il se trouve qu'en plus, Ezekiel tape plutôt bien. Et malgré les efforts que Shazo va faire pour ne pas enlever de figurine, eh bien, il va quand même enlever le dernier PV de l'infiltrateur. Et donc, on voit ici, tout simplement, que Mike Hazelwood va enlever l'infiltrateur sur qui il avait déjà mis des PV. Et là, hyper ingénieux, c'est-à-dire qu'il a enlevé la figurine du milieu, ce qui va casser sa cohésion d'unité, ce qui va générer un glitch sur sa phase de morale et tout simplement l'obliger par la suite à regagner sa cohésion d'unité. Et là, vous voyez qu'il est obligé en fait de sortir les deux figurines qui étaient engagées pour regagner sa cohésion d'unité. Et en faisant ça, tout simplement, il va se désengager du corps à corps. Alors, c'est hyper intéressant ce qu'on vient de voir parce que déjà, c'est de la géométrie, c'est de la micro-géométrique. Vraiment, uniquement du positionnement. Il y a un petit peu de données d'algèbre avec ce qu'a voulu faire Chazot en relançant ses réussites à la touche à la blesse. Ça, c'était intéressant, etc. En minimisant aussi le nombre de figurines qui sont en portée d'engagement au moment de combattre pour minimiser le nombre d'attaques qu'il va faire. Mais on voit surtout le côté géométrique avec le positionnement des Terminators pour empêcher les Infiltrateurs de venir regagner l'éventuelle bulle de TP du personnage. Le contre-Khems de Mike Hazelwood qui vient engager Ezekiel pour l'obliger à attaquer et surtout, le fait de mettre les blessures sur une figurine au milieu pour casser la cohésion d'unité et pour se désengager. Ce qui fait qu'en fait, autour de Mike Hazelwood, les Terminators sont au milieu de la table et puis, ils ne sont plus engagés. Donc, le stratagème utilisé avec le lance-grenade Astartes est complètement désuée. Et voilà. La partie est disponible sur YouTube. Cette partie a été très longue. Je reviens là-dessus très rapidement. Je n'ai pas trop eu le temps de m'exprimer au sujet de cette partie. Je sais que ça a généré beaucoup de frustration lors de l'événement parce que c'était la finale. Mais il y a eu des séquences comme celle-ci qui ont été très très longues parce que les joueurs ont vraiment pris leur temps. Et c'est vrai que ça a donné ces séquences qui sont, on peut le dire, du très 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 beau jeu. Et malheureusement, arrivés à plus de minuit et demie, on n'était qu'autour d'eux. Et on avait tous des impératifs le lendemain. Donc, on a dû couper le stream et laisser la partie se finir hors antenne parce qu'on avait toute une équipe qui était là et qui travaillait sur le live. Donc, il fallait qu'on libère tout le monde. Il se trouve que la partie s'est finie à 3h du matin. Et c'est quand même Chazot qui a remporté la victoire. Bien que quand on coupe le stream, on est à la fin du T2 et tout le monde se dit plutôt favorable pour Mike Hazelwood, il se trouve que notre ami Chazot a retourné la situation et a gagné cette partie. Il a gagné la finale. Ce qui est une très très belle performance de sa part. Voilà. Et j'espère que ce petit format Tactic Times vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu, vous pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre.